Font-Romeu a de tout temps attiré les sportifs. Dès 1920, autour du célèbre Grand Hôtel, les équipes nationales de luge et de patinage s'entraînent. Dans les années 50, le nageur Jean Boiteux, médaillé olympique à Helsinki, vient s'y préparer dans la piscine. Et ce sont les JO de Mexico de 1968 qui vont changer l'histoire de la station pyrénéenne. Situé à 1850 mètres d'altitude avec un climat sec et ensoleillé, Font-Romeu est choisi comme site de préparation des athlètes. Après deux ans de travaux, le centre national d'entraînement en altitude est inauguré en 1967. Léon Zitron y consacre un reportage à la télévision. Sous vos yeux, la piscine olympique, un bassin de 50 mètres, exactement au pied des Pyrénées. Les nageurs sont parmi les tout premiers athlètes arrivés à Font-Romeu. À l'heure où leurs camarades américains battent record du monde sur record du monde, les représentants de la natation française mettent vraiment leur point d'honneur à se préparer au maximum. Une jeune athlète, Colette Besson, choisit également le centre de Font-Romeu pour s'entraîner. La toute nouvelle piste d'athlétisme en tartant lui porte bonheur. La française est sacrée championne olympique du 400 mètres à Mexico. Elle a été battue et je suis sûr que vous, avouez-le, vous l'avez crue, battue aussi en cet instant. Mais soudain, elle change de vitesse, elle va accélérer, elle va passer la surmultiplier, elle va se surpasser, elle va se dépasser elle-même, Colette Besson. Et c'est le début d'une longue série de succès. Depuis 50 ans, des générations d'athlètes français et internationaux écrivent leur histoire à Font-Romeu. Un mur des célébrités qui s'affiche fièrement et fait de la cité sportive un lieu unique en son genre. C'est très amusant parce que les rugbymans de l'équipe, par exemple, de France, les féminines, ont croisé Martin Fourcade au tir. Et de temps en temps, les Anglais qui étaient là ont croisé Paula Radcliffe ou Mo Farah, qui est quadruple champion olympique et qui tournait autour de la piste pendant qu'eux s'entraînaient. Les uns et les autres sont curieux de se rencontrer. Menacé de fermeture dans les années 90, le site a retrouvé aujourd'hui toute sa légitimité et se prépare déjà pour Paris 2024. De plus en plus, déjà, les équipes de France nous disent qu'on veut travailler sur l'Olympiade avec vous. Il va falloir accueillir les équipes de France, ça reste notre objectif prioritaire. On est un établissement du ministère des Sports, mais effectivement, on est déjà presque complet tout le temps. Donc, il va falloir aussi organiser l'accueil des délégations internationales. Des équipes de haut niveau qui viennent chercher à fonds remeux des installations de pointe et une véritable expertise sur la préparation en altitude.